Elle reçoit chaque année, en moyenne, plus de 4 000 parturiantes provenant pour la plupart des structures périphériques de la région de Dakar. L'unité de néonatologie, logée au sein de la maternité, a une capacité de 20 places et reçoit en moyenne plus de 1 700 nouveaux nés par an. Cette situation limite souvent la possibilité de recevoir des cas graves venant d'autres structures sanitaires. Le plateau technique, qui a été amélioré ces dernières années, est néanmoins encore à consolider considérablement par une prise en charge optimale des nouveaux nés. L'augmentation du nombre de naissances, avec un pourcentage élevé de bébés qui naissent avant terme, ainsi que la volonté de mettre les patients dans les meilleures conditions d'accueil et d'hébergement, nous ont poussé à construire un nouveau pôle mère-enfant, pour lequel nous procédons aujourd'hui à la pose de la première pierre. Monsieur le directeur, Mesdames, Messieurs, Dakaroise, Dakarois, une infrastructure aussi vitale pour la santé des femmes en état de grossesse, et les nouveaux nés ne sauraient souffrir d'insuffisance dans sa réalisation. C'est la raison pour laquelle j'engage les services techniques. L'entreprise attributaire a veillé au respect scrupuleux des normes dans ce qui se fait de maire dans ce domaine. Cet ouvrage doit être une structure de dernière génération, avec des équipements modernes fonctionnels et un service d'accueil toujours au service exclusif des usagers, sans oublier les détails contractuels souscrits. En effet, la ville de Dakar, dans un contexte mondial aggravé par les conflits, le renchérissement des coûts de la vie a pour volonté de placer l'humain au cœur de ses préoccupations, de ses politiques et de ses priorités. Ensuite, du personnel déployé, la ville de Dakar contribue substantiellement au fonctionnement du centre hospitalier Abbas Ndau et s'engage dans un processus d'investissement conséquent pour la modernisation et la construction de nouveaux services. À ce titre et à ce stade, vous me permettrez de rendre un vibrant hommage au maire honoraire de la ville de Dakar, M. Khalifa Abbas Karsal. Et par ricochet, à mon prédécesseur, Mme Swam Elwardini, ancienne maire de la ville de Dakar. Pour tous les efforts consentis et pour toutes les énergies mobilisées pour que cet hôpital aujourd'hui soit une référence pour les populations dakaroises. M. le directeur, mesdames, messieurs, chers invités, nous nous sommes engagés dans le programme Dakar-Binubok à investir considérablement dans le capital humain. Je puis vous assurer qu'avec le conseil municipal à mes côtés, je ne ménagerai aucun effort en ce sens. À ce titre, je voudrais vous dire que, pour ce qui concerne la question de l'IRM, considérée qu'elle est déjà acquise, notamment de votre part, l'expression des besoins. Je me réjouis d'être encadré par un secrétaire général et par un directeur de cabinet qui, tous les deux, ont eu à occuper le poste directeur de l'hôpital à Basse-Nord, qui connaissent le fonctionnement et les loges et les réalités ainsi que les difficultés des établissements sanitaires.